C'est bon, Diana, tu peux sortir de mon coffre. Quoi ? Comment tu savais ? Parce que je sais tout, voyons. Moon ? Est-ce que c'est toi ? Mais tu t'es évadée ? Pas du tout, moi je suis juste une infiltrée dans la prison. Je ne suis pas une délinquante comme toi. Ok Moon, de toute façon, je me rends, d'accord ? Tu peux me ramener là-haut ou tu peux appeler la police. Je ne te ferai pas de mal. Non, mais je ne vais pas appeler la police, voyons. Je vais juste te tuer. Me tuer ? Mais pourquoi tu ferais ça ? Et après, tu vas aller en prison pour ça, tu sais ? Pour de vrai. Non, je ne ferai pas de prison parce que je dirais que tu m'as attaqué et que je me suis juste défendue. En même temps, tu n'es pas genre une délinquante en fuite ? Ah ben, ce n'est pas bien, je n'ai pas sans fuir. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me ferais du mal. Je pensais qu'on pouvait devenir amie. Je ne pensais pas que tu me haïssais à ce point. Pourquoi tu voudrais me tuer ? Tu as des pulsions meurtrières, c'est ça ? Ah ouais, c'était ce genre de psychopathe qui a toujours rêvé de tuer quelqu'un pour de vrai. Arrête de me faire passer pour toi parce que non, moi, je ne tue pas les gens comme ça. Tu sais, pourquoi tu es en prison ? Parce que tu as tué Christiane. Oui, j'ai été jugée coupable pour le meurtre de Christiane. Mais je veux dire, c'est quoi le rapport avec toi ? C'était mon beau-père. Mais attends, c'est toi qui as manigancé mon évasion ? À la base, non. Mais l'occasion s'est présentée à moi, donc je l'ai saisi. Mais n'essaye pas de retourner le sujet. Christiane était mon grand-frère. Waouh, eh bien, vous avez un sacré écartage. Arrête de faire ça, je t'ai dit ! Change pas... Change pas la discussion ! Tu es Christiane et maintenant, tu vas mourir. Ok, je vais mourir, mais avant, il faut que tu saches la vérité. Si ça peut ajouter un petit peu de drame à ta fin, c'est tragique. Parce que tu sais, on est à côté de l'aéroport privé de mon père. Et tu vois, là, il y a son jet privé. Donc, quand tu auras fini de raconter ta petite histoire, de ta petite vie merdique, eh bien, je vais te tirer une balle dans ta petite tête. Et je vais embarquer ton corps et je vais te jeter au-dessus de la mer. Personne ne te retrouvera, tu te feras manger par les requins. Eh bien, si, je t'écoute. Quand ma mère, elle a connu ton grand frère, au début, ça allait. Et puis, en fait, faut dire ce qui est. Et je pense que même toi, tu le savais. Ton grand frère était un ivrogne. Et lorsqu'il rentrait, il frappait toujours ma mère. Un jour, ça allait vraiment trop loin. Et j'ai cru que ma mère était morte. Elle était par terre, inanimée, dans son propre sang. Pendant que ton grand frère continuait à la frapper. J'ai pas pu garder mon sang-froid. Je savais qu'il avait une arme toujours dans sa poche de sa veste. J'ai couru dans l'entrée, j'ai pris son arme. Et je lui ai tiré dessus. C'est tout. J'ai juste voulu protéger ma mère. Arrête de mentir. Christian était vraiment une personne très gentille. Jamais il n'aurait fait ça. Je te crois pas. T'es juste une menteuse. Tu veux juste sauver ta peau. Écoute, si tu ne me crois pas, appelle l'hôpital de Brookhaven. Tu verras que ma mère, elle est toujours dans le coma dans cet hôpital. Et je suis sûre, le jour où elle va se réveiller, elle va témoigner. Pour moi, je vais être libérée. A ton avis, pourquoi on ne venait jamais à vos repas de famille ? A chaque fois, Christian, il venait seul à vos repas. Jamais il nous emmenait. Parce que ma mère, elle avait toujours des oeils auberts noirs. Elle avait toujours des bleus partout. Elle était toujours le visage tuméfié à cause de ton grand frère. Tu mens. De toute façon, tu vas mourir, c'est tout ce que tu mérites. Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Kenny ? Janna, est-ce que tu vas bien ? Oui, de justesse, j'ai pu me baisser et elle m'a raté. Mais je crois qu'on ne peut pas en dire autant de... De Moon. Est-ce qu'elle est vivante ? Vérifier. Elle, elle, elle est, elle est, elle est morte. Je, je, je l'ai tuée. Je l'ai tuée, Janna. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à faire ça pour moi, mais tu n'avais pas le choix. Elle allait me tuer. Janna, personne ne va nous croire. Ils vont se demander pourquoi je t'ai défendu. Et quand je leur dirai la vérité, ils me diront que c'est elle qui a voulu se défendre contre toi. Il nous reste une solution. On peut très bien s'enfuir tous les deux loin d'ici, loin de Brookhaven. Là où personne ne nous retrouvera. Mais c'est complètement injuste. C'est elle qui a voulu te tuer. Kenny, bienvenue dans mon monde où la vie est injuste. Je ne pense pas avoir mérité la prison non plus et pourtant j'y suis. Et ce sera pareil pour toi, personne ne t'écoutera. Tu iras en prison. Je te propose encore une fois, viens avec moi. On s'enfuit. On va loin d'ici. D'accord, Janna. Allons-y, suis-moi. On va prendre ma voiture. Quelle nuit. Janna, je pense qu'il faut qu'on y aille maintenant. Le soleil s'est déjà levé. Janna ? J... Janna ? Est-ce que tu es dans la salle de bain ? Où est-ce qu'elle peut bien être ? C'est quoi ça ? Un mot rédigé par Janna ? Kenny, je voulais te remercier pour m'avoir sauvée hier soir. Mais aussi pour la nuit qu'on a passée ensemble. Pour autant, je ne veux pas détruire ta vie. Une seule vie brisée, c'est bien suffisant. Je vais devoir maintenant m'enfuir seule, sans toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et pour toi, tu n'as pas à te faire de soucis. J'ai tout fait en sorte pour que tu ne sois pas inquiétée. Kenny, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je t'aime. Elle s'est enfuie toute seule ? Mais comment elle a pu me faire ça ? Mais c'est qui qui me dérange à ce temps-ci ? Allô ? Allô ? C'est toi, Jacob ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dois allumer la télévision ? Ok, je te rappelle après. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne locale d'information de Brookhaven. Je m'appelle Mike Ordulla et je vais vous présenter les actualités. Dans un premier temps, flash info. Cette nuit, une prisonnière s'est échappée. Sa photo est à l'écran. Elle a appelé ce matin les forces de l'ordre et a confessé un crime. Elle s'est enfuie en se cachant dans le coffre de la voiture de la fille du directeur de la prison. Celle-ci ayant remarqué sa présence et fait tuer par balle. La prisonnière ? Jana Summers dans sa fuite a volé une arme de service. Donc s'il vous plaît, si vous la voyez, n'intervenez surtout pas. Cet individu est armé et hautement dangereux. Appelez la police immédiatement. On va passer à la suite de l'actualité. Est-ce que les ornithoring savent-ils se servir des ordinateurs ? La réponse dans ce documentaire. Mais c'est quoi cette blague ? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu dis quoi ? Qu'elle aurait volé mon arme de service à moi ? D'accord, j'arrive. Elle a vraiment pris mon arme. C'est moi qui l'ai tuée et c'est elle qui en prend la responsabilité. Elle s'est enfuie. Ça fait du bien, je vais pouvoir enfin rentrer chez moi. Tu as prévu d'aller où pour tes vacances ? Sur une île plutôt exotique. On va dire, c'est une île pas très très fréquentée. Dans la nature avec de belles plages. Ça fait 5 ans, je crois que je n'ai pas pris de vacances. J'ai quand même bien économisé. Je pense que je peux bien me le permettre. En plus, je dois bien me vider la tête. Parce que là, je t'avoue que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était compliqué. La prison a été vraiment sous tension énorme. Si j'aurais pu prendre des vacances plus tôt, je l'aurais déjà fait. Elle hante toujours tes pensées ? De qui tu parles ? Tu sais très bien de qui je parle, Janna. Avoue, tu penses toujours à elle ? Non, je n'ai même pas le temps de penser à elle. J'ai cru que j'allais perdre mon travail depuis la mort de la fille du directeur. Je t'avoue que ça m'arrange pas mal que tu partes en vacances. Parce que pendant les deux semaines où tu ne seras pas là, c'est moi qui vais être le chef de cette prison. J'ai toujours rêvé de ce moment. Génial. Eh bien, ne te prive pas. Écoute, normalement, je finis dans 10 minutes. Mais fais genre comme si je n'étais déjà plus là. Parce que moi, je vais partir maintenant. Et comme ça, tu vas pouvoir commencer à faire ton chef dès maintenant. Allez, à plus. Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Non, c'est bon, ça ira, merci. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre plus ou moins ? J'ai réservé cet endroit pour être seule. Quoi ? Tu ne me reconnais pas ? Je ne comprends pas, il y a un malentendu. Attends, j'enlève mon chapeau et mes lunettes. Et là, c'est bon. Tu me reconnais ? C'est toi, Janna ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu serais un petit peu plus heureux de me voir. Attends, pour pas qu'on ne me reconnaisse. Tu sais que je t'ai cherché pendant tous ces mois. Kenny, tu sais très bien que je devais disparaître, que je devais partir de Brookhaven. Je me suis fait toute petite. Je ne t'ai même pas contactée parce que je me suis dit que tu allais sûrement être sous surveillance. Et puis là, du coup, l'enquête, elle est un petit peu retombée. Tout est un petit peu retombé, la tension, etc. Et comme j'ai entendu que tu partais en vacances, je me suis dit, pourquoi pas venir te rejoindre ? C'est pas ici qu'on viendra me chercher, en tout cas. Ça veut dire qu'on a deux semaines pour profiter ensemble et qu'après, tu vas disparaître à nouveau ? C'est ça, mais tu sais, je cherche une solution pour qu'on puisse être réunis définitivement. Mais en attendant, il va falloir profiter de ces deux semaines. Moi, je prends ce qui vient. Après, tout dépend. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que t'es peut-être passé à autre chose entre-temps ? Non, pas du tout, tu me manques tous les jours depuis que tu es partie. Tu es sûre de ne pas vouloir retourner en prison ? Au moins, on se verrait tous les jours. Non, sans façon, pour moi, je préfère bien mieux ma liberté. Je comprends. Bah écoute, moi, je connais un endroit où on serait tranquilles tous les deux, où il n'y a personne et on pourrait profiter ensemble. Bien. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada